salut à toutes et à tous dans cette vidéo sur google docs nous allons voir comment mettre rapidement du texte ou encore une image en filigrane la fonctionnalité de filigrane nous permet d'ajouter un texte ou une image en transparence sous notre texte le filigrame est ainsi reproduit sur chaque page de notre document cela est notamment très pratique pour indiquer l'état d'un fichier tel que brouillon ou encore confidentiel cela avant de le partager plus largement à d'autres personnes par exemple alors pour accéder à la fonctionnalité de filigrane on va cliquer sur insertion et ensuite on va pouvoir cliquer sur filigrane on va avoir alors accès à ce volet sur la droite donc pour mettre un texte en filigrane on va cliquer sur le champ texte directement et si je veux par exemple être brouillon je vais simplement taper brouillon ici dans insérer du texte voilà et comme vous le voyez ce mot est placé juste en dessous en fait de mon texte directement dans mon document je peux modifier la mise en forme c'est à dire changer de police par exemple ici mais du centurie gothique voilà modifier la taille mettre en gras en italique ou encore changer la couleur je peux également modifier la transparence donc là elle est au plus fort ici et je peux la réduire en augmentant ici le pourcentage comme ceci donc là en général on va laisser à zéro et on peut définir si le terme s'affiche en diagonale ou plutôt en horizontale donc en général pour les filigrane on les laisse toujours en diagonale comme ceci et si je suis ok avec mon terme je n'ai qu'à cliquer sur terminer et ça va bien appliquer le terme brouillon ici sur l'ensemble de mon document qu'on voit ici sur mes deux pages à savoir vous pouvez plutôt mettre une image donc pour cela on va cliquer sur images ici on va tout de suite sélectionner une image en cliquant directement sur le bouton il nous suffit alors d'importer une image donc là par exemple j'ai récupéré une image avec le terme confidentiel comme ceci je clique sur ouvrir et voilà ça insère directement mon image en fond en filigrame donc là c'est vrai que c'est un peu fort donc on voit du coup plus le texte donc pour réduire l'intransparence on va cliquer simplement sur le bouton fondu et là ce de suite ça devient plus agréable et on peut également modifier l'échelle donc ça c'est à 100% je pourrais le mettre simplement à 50 à 200 ou encore définir moi même si je veux par exemple 80% voilà comme ceci alors cependant ici le problème c'est qu'avec une image on ne peut pas la mettre en diagonale en tous les cas pour le moment avec cette fonctionnalité si vous souhaitez cependant utiliser une image en filigrane en diagonale vous pouvez le faire en utilisant l'autre méthode que j'ai développé dans une précédente vidéo la vidéo est notamment accessible en lien sur l'un des bords de l'écran ou encore dans la zone des commentaires donc voilà pour ce tuto sur la mise en place de filigrane avec google docs enfin n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur les outils numériques ou sur des informations de life hacking merci d'avoir suivi cette vidéo portez vous bien et à bientôt